Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour cette discussion autour de l'EdTech. Alors ce que je vous propose de faire, c'est peut-être faire un petit tour de table pour que chaque speaker se présente. Qui veut commencer ? Jean-Marc ? J'ai vu, comme ça ce sera fait. Jean-Marc Daceto, je suis co-fondateur de Corp Academy. En matière de création d'entreprise, je suis un message d'espoir pour tous les quadras, quinquas et au-delà. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup ce soir. On a co-fondé Corp Academy avec Arnaud Mitre et Frédéric Bénichoux il y a huit ans, le 1er juillet. On fattera les huit ans et l'idée, c'était de craquer le sujet de l'ennuyeux e-learning dans le monde de l'entreprise. Merci Jean-Marc. Charles ? Bonjour à tous. Écoutez, je suis Charles. Je suis l'un des deux co-fondateurs de Simbell. Simbell, c'est une startup très early stage qu'on a créée avec mon associé fin 2020. Notamment pour répondre à un enjeu dans les entreprises de moins de 500 collaborateurs. On se rendait compte que pour ces entreprises, vraiment, c'était le désert en termes de solutions de formation. Vous avez un collaborateur sur deux qui ne sont pas formés chaque année. Vous avez un NPS formation pour ceux qui sont formés qui est très faible. La vision de Simbell, c'est d'aider les PME à rendre la formation plus accessible, plus transparente et plus engageante. Concrètement, c'est une plateforme de formation clé en main qui va permettre aux entreprises de proposer à leurs collaborateurs une sélection de formations engageantes proposées par des acteurs spécialistes comme Germinal, Iconoclast, Le Wagon, Uno, etc. Et qui va aider à simplifier tous les workflows autour de la validation des formations et de la partie mobilisation de financement public. Je vous le disais, on est très early stage. On est une petite dizaine incubée chez Agoranova, soutenue par BrightEye et SecretFund. Et on a aujourd'hui une petite vingtaine de clients dans le domaine de la tech principalement. Blablacar, Intersect, Shift, Matera, etc. Super, merci beaucoup. Pierre ? Bonjour. Moi, je suis Pierre Dubuc, un des deux fondateurs et le CEO de Open Classrooms. Donc, ça fait huit ans qu'on a commencé Open Classrooms, qu'on a une entreprise à mission. La mission, c'est de rendre l'éducation accessible, l'éducation professionnalisante. Donc, on est une école en ligne avec la capacité à délivrer des diplômes entièrement à distance, niveau Bac plus 2, Bac plus 5 sur le métier de demain. Et on travaille principalement en B2B avec les gouvernements sur la montée en compétences, la reconversion et l'alternance aussi. On a 1500 clients en B2B. On est 350 collaborateurs, 2000 mentors. On forme 2 millions de personnes et on a levé 150 millions de dollars. Merci, Pierre. Benoît ? Bonjour tout le monde. Je suis Benoît Wiltz. Je suis partenaire à BrightEye. BrightEye, c'est un fonds d'investissement early stage dédié à la filière EdTech. Je suis plutôt américain à la base. J'ai commencé à investir en EdTech en 2010 avec une fondation américaine. Et en fait, l'idée de BrightEye, c'était qu'on voyait les mêmes tendances, les mêmes possibilités en EdTech en Europe qu'on voyait aux États-Unis, mais qu'il n'y avait pas de smart capital en 2016 quand on a lancé BrightEye pour accompagner les fondateurs d'entreprises qui se dédiaient à la filière. Du coup, on s'est dit que si on pouvait être les premiers, on trouverait des belles boîtes et ils prendraient notre argent. Et puis, on pourrait les accompagner surtout sur les thèmes d'internationalisation en Europe comme aux États-Unis. Et voilà, on fait ça depuis 2017 et on investit actuellement de notre deuxième fonds. Super, merci à tous. Et je vais finir par me présenter et présenter SpeedInvest. Donc, moi, je vais travailler chez SpeedInvest, qui est un fonds d'investissement early stage européen. On est agnostique en termes de secteur, mais on regarde pas mal l'EdTech, d'où ce sujet aujourd'hui. Et on a investi dans une startup EdTech qui s'appelle GoStudent. Et alors, moi, je suis basée en France, mais originellement, SpeedInvest est un fonds autrichien qui est maintenant présent dans quatre pays européens. Et on accompagne pas mal les sociétés de notre portefeuille dans des sujets opérationnels, typiquement sur les ressources humaines, le marketing et également sur l'expansion aux US. Et donc, sans plus attendre, on va démarrer cette discussion. Alors, peut-être pour les participants, si vous avez des questions au fil de la discussion, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. comme ça, on les aura. En fait, on va essayer de faire à peu près 30-35 minutes de discussion et ensuite 10-15 minutes de Q&A. Et donc, on va commencer peut-être par une petite définition de l'EdTech. Alors, on pourra revenir dessus, mais moi, la définition que j'ai trouvée, c'est que l'EdTech correspond aux solutions tech innovantes au service de l'apprentissage pour tous les âges. Et au sein de l'EdTech, il y a trois segments principaux, puisqu'il y a le segment scolaire, le segment de l'enseignement supérieur et ensuite les formations professionnelles. On a beaucoup parlé d'EdTech pendant le confinement, justement, et au moment de la crise du Covid. C'est pour ça, en fait, en partie, du coup, qu'on avait envie d'avoir un peu les insights d'experts que vous êtes. Et notamment, on a vu, en fait, que les chiffres de marché avaient été de nouveau estimés à la hausse l'année dernière. Et là, je sors des chiffres de l'étude EY par Ténon EdTech France qui montrent que, typiquement, le marché d'ici 2025 pèsera 500 milliards de dollars versus, avant, on était à 325 milliards. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de l'EdTech. En revanche, en regardant un petit peu sur Crunchbase, par exemple, je me suis rendu compte que les levées de fonds, elles ne datent pas d'il y a un ou deux ans. Justement, il y a eu pas mal de levées de fonds ces dernières années. En 2018, typiquement, sur Crunchbase, on a des chiffres qui montrent qu'il y a eu 162 millions d'euros levés pour un ticket moyen, à peu près, à 5 millions d'euros. En 2019, c'est pareil, on est autour de 110 millions d'euros levés. Et encore, sur Crunchbase, en plus, c'est peut-être un petit peu sous-estimé. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette tendance du secteur de l'EdTech, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas du tout du Covid. Et du coup, ce que je voudrais commencer par faire, c'est peut-être revenir un petit peu en arrière, dans le monde d'avant, comme on dit. Et du coup, essayer de comprendre avec vous quelle a été la trajectoire, en fait, du secteur ces dernières années, donc avant la pandémie. Et surtout, quelles évolutions, vous, vous avez vues aussi dans vos secteurs d'activité, ou même avec, typiquement, Benoît, les startups que tu accompagnes. Est-ce qu'il y a des tendances que tu as vues un peu spécifiquement avant la pandémie ? Alors, si tu veux, tu peux commencer maintenant. Oui, mais écoute, là, tu me demandes un peu de « talk my book », je dirais, en anglais, c'est-à-dire de raconter l'histoire dans laquelle je suis investi. Alors, moi, je suis très content de le faire, mais il faut aussi me rappeler de me taire, parce que sinon, ça va continuer assez longuement. Mais ce que je dirais, c'est que oui, ce qui s'est passé aux États-Unis, le premier grand changement aux États-Unis, c'était en fait une pénétration numérique forte dans les écoles, qui a permis, en fait, de vendre le logiciel dans les écoles d'une manière qui ressemblait à SaaS. Alors, le cycle de vente est allé de plus d'un an à moins de trois mois. Et au moment où la pénétration… Pendant un moment, c'était… Quand j'ai commencé à investir, la pénétration numérique dans les écoles, c'était à peu près 20%. À quatre ans plus tard, c'était à 98% des salles de classe qui avaient broadband access dans la salle de classe. Alors, du coup, tout d'un coup, on pouvait vendre directement d'une façon qui n'existait pas avant. Ça, c'était la première vague de Delta qui marchait bien. La deuxième vague qui existe toujours et que je dirais qui est beaucoup plus forte ou plus vaste, c'est en fait un changement de la part de tous les consommateurs, qu'ils soient individuels, corporate ou autres, de vraiment payer plus pour des formations qui touchaient directement sur leurs objectifs personnels et carrières. Et surtout parce qu'en fait, on trouvait… Il y avait une énorme partie de l'économie, comme je pense que tout le monde, en fait, à part moi, peut vous raconter plus, sur le fait que… Surtout l'innovation economy, les salaires sont plus hauts, il y a une demande énorme pour les gens qui ont ces skills-là, mais il n'y avait pas de formation dans les écoles traditionnelles ni les universités qui ont en fait préparé les gens bien pour ce genre de carrière. Du coup, ça a ouvert beaucoup de willingness to pay pour, you know, adultes pour leurs enfants, pour eux-mêmes, corporate pour leurs employés, leurs collaborateurs. Du coup, ces deux changements dans le marché américain ont vraiment créé beaucoup de croissance dans la filière bien avant COVID. On peut parler un peu de ce qui s'est passé dans la COVID, mais en fait, c'est ça la raison qu'on a créé Brightlight, c'est qu'en fait, cette demande existait bien avant COVID en Europe aussi, mais il y avait beaucoup moins de capital investi pour répondre à cette demande. Alors voilà, c'est un peu l'histoire. Sur la définition, sur la taille du marché, en fait, on a quand même un peu de mal. Je me souviens d'une couverture de Forbes magazine fin 2012 qui quitterait le prochain business à un trillion de dollars. En fait, un trillion de dollars, c'est le budget d'éducation nationale aux États-Unis. Ça dépend comment on définit le champ, mais si on considère que tout est digitalisable, alors les chiffres, les ordres de magnitude sont ceux de Google et de Facebook, c'est-à-dire ces six trillion de dollars, la somme des budgets des éducations nationales qui, de toute façon, ont vocation à se transformer, à se digitaliser, comme le marché de la publicité, comme le marché de la musique, comme le marché des médias, comme le marché de la santé. Il y a un deuxième point, peut-être c'est une date. On est tous nés aux alentours de 2013, 2012-2013. Pierre, je parle surtout en contrôle, mais nos sociétés ont le même âge, même si les trajectoires sont différentes. En 2012-2013, c'est l'émergence, fin 2012, l'émergence du premier MOOC, le fameux premier MOOC de Stanford sur l'intelligence artificielle, du professeur Peter Norvig, qui était aussi directeur scientifique de Google. C'est là qu'on l'a rencontré, puisque nous sommes d'anciens Googleurs. Donc, c'est aussi cet impact-là né. On pourra reprendre le débat des licornes. Comment on crée des licornes ? Souvent, ça naît sur les campus des universités, en l'occurrence à Stanford pour des plateformes comme Coursera, ou Cote-Est pour des plateformes comme Edex. Et nous, on a commencé à réfléchir à cette époque-là. Il y a des solutions techniques disponibles. En revanche, Shiraz, dans la définition que tu as donnée, il manque un acteur très important qui est l'apprenant. C'est-à-dire qu'on peut très facilement se perdre dans la technologie si, à un moment donné, on perd le fil conducteur par rapport à l'apprenant, par rapport à sa culture digitale, par rapport à ses besoins de formation présentielle, par rapport à ses enjeux de montée en qualification, ses diplômes, par rapport à sa capacité à payer ou pas, ou qui paye pour cet apprenant-là. Mais je pense que dans le débat, il est très, très important d'avoir un focus sur le learner puisque ça permet quand même de bien comprendre où va ce monde. Mais cette période 2013-2019 est la période de l'hyperfoisonnement de cette fameuse Edex. Et je pense que là, on rentre plutôt dans une phase de consolidation. En tous les cas, les dernières opérations, vous avez lu ce qui s'est passé pour Good Habits en Europe récemment, la très grosse levée de pierres pour Open Classrooms. Tout ça montre qu'on rentre dans une deuxième phase de ce marché passionnant. Très bien. Et du coup, justement, Pierre, sur Open Classroom et même, enfin, toi, ta vision du marché, comment tu as vu un petit peu l'évolution entre 2013 et 2020 ? Oui, avant Covid, Jean-Marc le disait, il y a eu la période des MOOC. Ensuite, c'est des marchés quand même qui sont très régulés. Les marchés éducation et formation, en particulier en France, mais en fait, dans tous les pays, alors même aux États-Unis, où on dit, voilà, il y a des cycles d'innovation beaucoup plus rapides, etc. Mais en réalité, l'éducation est même quasiment encore plus régulée qu'elle ne l'est en France. Il y a eu des changements réglementaires et législatifs assez importants dans pas mal de pays. Il y a eu l'apprentissage de la vie au UK. En France, il y a eu une grosse réforme de la formation professionnelle. En ce moment, aux États-Unis, il y a la nouvelle administration Biden qui est en train d'investir potentiellement des sommes complètement délirantes sur les companies colleges, sur l'apprentissage et plein d'autres choses. Donc, déjà, il n'y a pas que le digital. Il y a aussi tout ce qui est réglementaire et législatif et investissement public qui a beaucoup changé. Bien sûr, côté employeur, entreprise, il y a un gap de plus en plus gros qui s'est creusé sur les compétences et les métiers, donc avec de la tension sur le recrutement. Et à un tel point que dans certains marchés, les employeurs n'ont plus d'autre choix que de reformer leurs salariés dont les compétences sont obsolètes, d'essayer de créer des nouveaux talents parce qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Il y a 10 ans en arrière, les employeurs étaient un petit peu, bon, oui, ça serait sympa, mais pas trop. Maintenant, ils ont compris que c'était une absolue nécessité pour continuer leur business et que ça devient du corps métier que de faire ça. Donc, ça, ça a changé. Évidemment, avec le COVID, après, il y a toute la bascule présentielle vers distanciel, mais juste pour donner deux, trois éléments de contexte, je pense que le côté réglementaire et la bascule des entreprises, ça a été important. ça a été important. OK, très clair. Et alors, ensuite, justement, parce que vous le mentionniez tous, par rapport à la crise du COVID, justement, est-ce que vous pensez et est-ce que vous avez vu que certains segments ont été particulièrement touchés favorablement, d'autres peut-être défavorablement au sein de l'aide tech ? Parce que, pour le coup, justement, on se dit que le COVID a été favorable à l'aide tech de manière générale, mais en fait, quand on regarde un petit peu plus précisément certains chiffres, on voit quand même que sur la formation professionnelle, par exemple, il y a eu un vrai boost, à la fois en termes de nombre de startups créées et du coup aussi de levée de fonds. Et du coup, je me demandais est-ce que typiquement, des startups qui sont peut-être plutôt positionnées sur le segment scolaire, le segment de l'enseignement supérieur, est-ce qu'elles ont aussi réussi à tirer leur épingle du jeu ? Et peut-être on peut commencer par Charles sur cette question ? Écoute, avec plaisir. Nous, ce qu'on a vu dans le cadre du COVID, on s'est lancé en plein deuxième confinement. Ce qu'on a vu, c'est une accélération complètement surréaliste des financements publics à travers les plans de relance. Dans le cadre du plan de relance, France Relance, il y avait 100 milliards dans le plan, dont 15, qui allaient sur un périmètre regroupant sauvegarde de l'emploi, formation, handicap, etc. Et en fait, ce sont des enveloppes qui, à travers différentes initiatives, des financements FNE, etc., ont permis aux entreprises de continuer à former à un rythme très rapide pendant cette période à travers des dispositifs disponibles pour les entreprises qui mettaient en place de l'activité partielle, etc. Donc ça, ça s'est traduit déjà par un premier boost côté formation professionnelle. Sur les deux autres segments de marché que je connais un peu moins, j'ai l'impression qu'il y a eu des modèles traditionnels qui ont été assez challengés parce qu'ils étaient exclusivement formation en salle ou très fortement formation en salle. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt eu une ruée vers Zoom dans le chaos qu'une transition lente et maîtrisée vers des acteurs sur ces segments-là français qui, a priori, n'avaient pas forcément la solution de Zoom disponible et la possibilité d'un Zoom de mettre des solutions gratuites à disposition des établissements. Voilà. Et le deuxième effet qu'on a pu voir, nous, qui nous a beaucoup surpris, c'était une quasi-disparition du présentiel. C'est un peu un no-brainer de le dire, mais pendant le Covid, c'était toujours possible d'aller faire une formation en présentiel. Il y avait des dérogations pour ça. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que les collaborateurs s'appropriaient par souci de convenance, la modalité distancielle beaucoup plus vite. Donc, ça a accéléré cette évolution qu'on voyait avant la crise à un niveau fabuleux avec une vraie question mark sur est-ce qu'on aura un retour au présentiel qui va se stabiliser sur les mêmes niveaux d'avant ou est-ce que la modalité formation à distance va rester très dominante ? Voilà un petit peu ce qu'on a pu observer pendant cette crise Covid. Il y a une chose intéressante qui s'est passée pour rebondir sur ce que dit Charles, c'est que, en fait, la culture digitale réelle, là, je parle pour le monde de l'entreprise, nous, on est vraiment encore pour... la culture digitale réelle des collaborateurs d'une entreprise est souvent beaucoup plus élevée que celle des dirigeants ou, en tous les cas, que l'image que s'en font les dirigeants. Donc, le côté positif, si je peux le dire comme ça, pardon, de la crise Covid, c'est qu'au niveau des prises de décision, il y a eu des prises de conscience, d'abord parce qu'il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait plus de présence, et ensuite parce que la culture digitale réelle présente permettait de faire des bascules immédiates en classe virtuelle, et j'aime bien ton expression, Charles, un peu chaotique parce qu'on pourra revenir sur les formats, mais une classe virtuelle, ça ne peut pas être une salle de classe filmée, le format est structurant, comme disent les sociologues. Donc, cette partie-là, il y a eu une dimension budgétaire aussi, on s'est quand même rendu compte que, ce qui était déjà le cas, mais les EdTech fournissaient des solutions à moins de 10 euros, 15 euros de l'heure, ce n'est pas du tout notre façon de compter, l'heure d'ailleurs, c'est un problème, il y a un choc culturel quelquefois par rapport à toute la démarche réglementaire d'en parler Pierre, mais si on traduit ça en coûts horaires, on est évidemment dans des coûts de quelques euros, de quelques dollars. Le troisième sujet qui a été accéléré par cette crise, c'est ce que le World Economic Forum avait déjà mis en évidence en 2018, et les chiffres se sont dégradés dans leur rapport de 2020, c'est le nombre de dizaines de millions d'emplois qui allaient être déplacés. En 2018, c'est 75 millions, dans le dernier rapport d'octobre 2020, c'était 85 millions. En fait, personne n'en sait rien, mais chacun est confronté à ce monde en transformation managériale, organisationnelle, culturelle, avec les sujets de diversité, d'intégration, la transition environnementale, énergétique. Donc, toute cette crise-là a accéléré des prises de conscience sur des phénomènes structurels qui étaient déjà là depuis une dizaine d'années. Et peut-être, Benoît, là-dessus, j'aimerais bien aussi avoir ton avis de l'autre côté, du coup, côté investisseur. Toi, qu'est-ce que tu as pu voir pendant cette crise du COVID ? Est-ce qu'il y a des segments et des secteurs d'activité qui revenaient plus particulièrement ? Et en discutant avec les entrepreneurs, qu'est-ce que tu as pu sentir comme tendance ? Ben, Amine, c'est un peu… J'aimerais bien dire des trucs qui sont moins évidents, mais en fait, ce que j'ai vu, c'était que les produits qui étaient vraiment adaptés pour le numérique, avant la crise, ont connu une croissance efferente, probablement le plus remarquable et qui n'est pas dans notre portfolio, d'ailleurs, mais une compagnie qui s'appelle OutSchool, qui a fait, je crois, 6 millions de chiffres d'affaires en 2019 et 100 millions en 2020, qui est un truc pour enfants, un genre de… En fait, c'est surtout des programmes non formels, alors pas des formations académiques, mais des formations sur des trucs comme Minecraft ou des animaux, les trucs sur lesquels les enfants ont envie d'apprendre, et du coup, en fait, comme les parents n'avaient pas d'autres options, on s'est lancé là-dessus. Ça marchait, je dois dire, très bien avant, mais vraiment, la croissance était absolument impressionnante de l'autre côté. Goldstune, c'est notre exemple dans notre portfolio, je sais qu'ils ont connu vraiment une croissance assez grande. L'autre catégorie que je dirais qui a très bien marché, c'est des logiciels qui aident ou qui aident les institutions académiques, surtout les universités, à mieux s'adapter à les formations en ligne. Dans notre portefeuille, il y a une compagnie qui s'appelle Aula qui fait ça, mais Google Classroom, tout ça a très bien marché et a connu beaucoup de croissance. et en France, je sais que Classroom avec un car, en fait, ça a aussi très, très bien, ils ont connu beaucoup, beaucoup de croissance. C'est une plateforme pour mieux connecter les parents avec les profs dans les écoles et c'est un produit qui est distribué gratuitement avec un produit payant à côté. Je sais qu'ils ont aussi très, très bien marché. Alors, tout ça a très bien marché. Ce qui a moins bien marché, c'était tout ce qu'il y avait de présentiel, que ce soit des bootcamps en présentiel ou autre. Il y en a pas mal qui ont pivoté, qui avaient l'idée de créer des bootcamps numériques et dans notre portfolio, par exemple, Ironhack, c'était toujours sur le roadmap, mais tout d'un coup, c'était le numéro, la première chose sur le roadmap, c'était en fait de créer un produit à 100% virtuel et ça, en fait, une fois qu'ils l'avaient en place, ça a très bien marché, mais c'était leur produit présentiel, ça a évidemment moins bien marché pendant la période. C'est clair et du coup, ça me fait penser à une question et je rebondis un petit peu sur là vos réponses et vos réponses d'avant. Chez Corp Academy et Open Classroom, est-ce que justement, il y a des sujets que les entreprises ont particulièrement plébiscité pendant cette période ? En gros, des sujets de formation du coup, j'entends, sur votre produit, est-ce qu'il y a des choses qui ont particulièrement bien marché ? Et parce qu'en fait, tout à l'heure, Pierre, tu parlais d'upskilling par exemple ou des choses comme ça. Du coup, est-ce que ça, vous l'avez vu dans vos produits, dans vos startups ou pas ? Oui, d'être très bréviant, puis j'en remercie, je serai complété. De notre côté, il y a eu une montée de tous les usages déjà, donc la marée a monté partout. après, il y a effectivement des thématiques qui ont monté plus que d'autres. Il y en a une qui est assez évidente, qui est le management et le télétravail. Comment manager à distance, comment travailler en équipe, tout ce qui est compétences digitales de base, tout ce qui a été un petit peu forcé par le COVID et des organisations qui n'avaient pas l'habitude de faire du télétravail, de manager à distance et de collaborer à distance. Après, c'est toutes les tendances profondes du marché de transformation digitale, ça, ça a continué à bondir à fond, compétences digitales, la data, l'IA, la cyber, la super sécurité, digital marketing, tout ça, ça a continué à complètement exploser. Après, pour sortir de ces thématiques-là, nous, on n'est pas positionnés sur ces marchés-là, mais tout ce qui est santé, évidemment, a bondi. Je pense que c'est une évidence, mais il y a des besoins énormissimes qui sont pénuriques depuis des années et ça ne va pas en s'améliorant. Maintenant, de façon intéressante, c'est la construction, la restauration qui est en train de repartir avec la réouverture de tous les pays et il y a des pénuries dans la restauration, typiquement, et les métiers de bouche énormes. C'est exactement les mêmes sujets. On est plutôt, nous, sur les collaborateurs qui sont dans l'emploi, mais avec des challenges de rétention de la part des entreprises et de montée en compétences. Il y a eu cette poursuite, comme le disait Pierre, des sujets big data, le lean management, une organisation agile, le design thinking, donc en gros, le développement de ma culture à moi, managerial, puisque je comprends bien dans quel type d'organisation, je dois évoluer, et puis des thèmes très, très liés au bien-être au travail, à la gestion du stress, au biais cognitif, à la gestion des conflits, la diversité, la diversité des genres. Donc, on a vraiment vu émerger des sujets liés aux soft skills dans la grande famille des soft skills, puisque nous avons une bibliothèque de 1 700 cours coéditée avec des grands partenaires prestigieux très soft skills et à l'intérieur, il y avait vraiment des soft skills qui étaient liés à une évolution culturelle des collaborateurs d'entreprise. Ce qu'on a vu aussi dans le contexte, c'est une évolution des formats, c'est-à-dire nos formats gamifiés, on a eu un escape game avec une deuxième version d'un escape game qui était notre tour autour du concept de la tour de Babel, des battle weeks, enfin vraiment cette dimension collaborative, ce besoin d'apprendre avec les autres qui a été renforcé sur la plateforme dans les usages des fonctionnalités collaboratives et enfin, on a mis à disposition pro bono pour la PHP, ça c'était le 16 mars 2020 à 15h15, prise de décision en 7 minutes, une plateforme sur laquelle on a très vite eu 30 000 soignants dans la moitié d'infirmiers, infirmières, là pour faire des bascules, des infirmières qui étaient depuis 15 ans en service de psychiatrie qui devaient basculer en urgence. donc on a aussi pu démontrer, d'abord on était très fiers nous comme beaucoup d'autres de contribuer, d'aider, on a quand même démontré que face au sujet des métiers en tension, la vitesse de déploiement des solutions digitales était un vrai apport. Encore une fois, les métiers en tension, ce n'est pas de la génération spontanée, ça n'émerge pas comme ça, donc on peut avec les plateformes digitales, avec les outils auteurs, avec la création de contenus associés, vraiment aider les entreprises, à anticiper ces métiers en tension. Très intéressant, très bien, et alors ensuite, je voulais qu'on parle un petit peu, alors je n'ai pas fait de transition là vraiment sur cette question, mais justement, on en parlait juste avant de commencer le panel, et l'un d'entre vous l'a mentionné, mais comment vous expliquez, alors aujourd'hui, peut-être aussi pour les participants, donc on compte 24 licornes en nettech, ces licornes, elles viennent principalement aujourd'hui des États-Unis, de Chine, du Canada, et il me semble qu'il y a quelques sociétés indiennes également, du coup, ma question, très naïf bien sûr, c'est, est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut avoir des licornes françaises, et si oui, quelles sont les conditions, sine qua non, pour y arriver ? qui veut prendre, qui veut commencer ? Pierre, licornes, c'est pour toi ça ? Ouais, on disait juste avant, mais il faut du temps, en fait, c'est une question de temps, enfin, je ne suis pas très inquiet sur le fait que on aura plus de licornes, déjà, en France, quand tu regardes, il y a une nouvelle licorne par semaine, en ce moment, j'ai l'impression, donc c'est juste que ça s'accélère, donc sur les tech, ça va arriver aussi en Europe de façon générale, il faut être un petit peu patient, le marché, il est en train vraiment décoller, il y a quand même pas mal de boîtes qu'on a citées qui doublent trip de taille, bon, quand tu doubles et tu triples de taille, au bout d'un moment, tu deviens une licorne, enfin, si tu le fais suffisamment longtemps, ce n'est quand même pas très compliqué, quoi, donc il faut du temps, après, effectivement, il y a la question, bon, tu deviens une licorne parce que tu lèves beaucoup d'argent à un moment, enfin, c'est un petit peu lié, ce n'est pas que lié, mais bon, un petit peu quand même, c'est un peu corrélé, donc il y a la question de la disponibilité des capitaux, let's stage en France, en Europe, il y a toujours un peu des questions là-dessus et c'est vrai que nous, on a levé, en fait, on lève principalement des fonds étrangères maintenant, enfin, c'est des fonds américains qui mettent le gros des sous depuis trois ans chez nous et il y a quelques fonds let's stage en France, mais il n'y en a pas beaucoup, ils ont moins d'argent, ils sont plus frileux et ils payent moins cher, donc si on dit les choses un peu clairement, il y a encore du chemin à faire là-dessus, mais bon, de façon mondiale, il y a quand même, il faut se rendre compte qu'il y a tellement d'argent sur le marché en ce moment que si tu as une boîte qui grossit bien dans les techs, tu peux lever de l'argent, il n'y a pas de souci, enfin, donc, il y a quand même un marché qui est hyper favorable en ce moment, est-ce que ça va continuer comme ça sur des valos où tu as des boîtes quand même qui sont valorisées à 20 fois le revenu, tu vois, enfin, c'est quand même des trucs un peu foufous, est-ce que ça va continuer à ce rythme-là ? Peut-être pas indéfiniment, mais en même temps, on le disait tout à l'heure, c'est des tailles de marché qui sont telles qu'en fait, peut-être qu'il y a dedans quelques boîtes qui vont devenir tellement grosses que rétrospectivement, voilà, quand Instagram, Snap et compagnie sont sortis, on disait, ouais, les valoriser, c'est n'importe quoi, puis dix ans après, on disait, en fait, c'était pas cher, c'était une bonne, bon, sur le chemin, il y en a plein d'autres dont on parle plus et qui se sont plantés, évidemment, mais je pense que ça va être un peu pareil en nettech, d'autant plus quand il y a des énormes booms comme ça avec des cycles et des crises où il y en a qui sont sur des tendances de fond qui sont là pour rester, puis on sent déjà qu'il y en a qui ont surfé sur une vague et c'est en train un peu de retomber et les fondamentaux ne sont pas très solides, ils ont délivré du volume mais pas forcément de la qualité et du coup, il peut y avoir un peu un réajustement après, mais fondamentalement, oui, bien sûr, il va y avoir des licornes dans les techs en Europe, il faut trouver, il faut juste être un petit peu plus patient et ça va arriver. je peux être un peu provoque Chirazin parce que quitte à me faire évacuer de ce panel mais j'aimerais bien qu'on pose la question de quand est-ce qu'on aura un leader européen de la tech rentable, évidemment, mon propos est totalement déplacé, n'est pas d'actualité, c'est pour ça que je ne suis plus invité dans les dîners en ville avec les politiques français parce qu'évidemment, ça fait plus chic de considérer que les marqueurs des performances sont les levées de fonds et voilà, je parle comme un vieux Shibani pardon pour ça mais nous sommes dans un monde où le fameux Warren Buffett Index est à 200%, c'est-à-dire la somme des market cap divisée par les GDP, c'est 200%, donc ça n'est jamais arrivé dans l'histoire et probablement jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité donc mon discours n'est pas tout à fait à la mode mais je pense qu'il y a quand même un gros challenge lié à la rentabilité et nous, on a fait ce ce pari-là d'essayer d'être rentable tout en maintenant une croissance à deux chiffres parce que sur le marché que nous venons de décrire tous de ne pas avoir de croissance à deux chiffres voire plus ce serait vraiment pas performant mais la rentabilité est un enjeu il y a un enjeu géostratégique c'est on le voit sur nos marchés on le voit on se bat contre les Américains on ne se bat pas contre les Chinois on gagne des gros appels d'offres contre Microsoft contre LinkedIn Learning des grands appels d'offres mondiaux donc il y a un sujet européen est-ce qu'on va pouvoir pour moi la vraie question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un champion européen rentable à taille critique mondiale qui résistera et qui sera compétitif parce qu'on a raté le coche et on se repose les questions maintenant face aux moteurs de recherche face aux réseaux sociaux ce serait bêta que dans dix ans on ait les mêmes panels de Jean Briand qui se posent les mêmes questions sur la tech qu'aura-t-on raté et je dis ça avec tout le respect et l'admiration sincère que j'ai pour Pierre et son aventure entrepreneuriale mais pour moi la vraie question c'est celle-là peut-être rajouter un petit élément donc voilà chez Simbel en toute humilité on fait une croissance mensuelle qui est à trois chiffres c'est facile on est créé depuis un an et donc si on maintient le cap on sera potentiellement une entreprise licorne d'ici quelques années non blague à part moi je regardais un peu les dates de création des licornes aux Etats-Unis et je voyais qu'en fait créer une licorne aux Etats-Unis ça prend six ou dix ans si on regarde les produits qui sont des licornes aux Etats-Unis vous prenez un D-Grid c'est des outils qui ne sont pas forcément beaucoup plus performants que les produits qui sont créés en France par des 360 learning par exemple et donc en fait il y a une véritable composante marché et avec quelle rapidité vous arrivez à sortir du marché français qui est petit et peut-être trop petit pour faire une licorne et avec quelle rapidité vous arrivez à conquérir un marché significativement plus gros les Etats-Unis l'Europe voilà avec toutes les difficultés que ça implique et là où on voit qu'il y a aujourd'hui une difficulté c'est qu'il y a très peu d'entreprises françaises qui arrivent à se positionner sur le marché US et en faire un très gros succès rapidement et c'est peut-être ça qui pourrait nous permettre de gagner quelques années avant d'avoir plus de licorne française dans l'Eptech Juste pour enfoncer un peu ce que je te dis j'ai investi dans une compagnie qui seappelle New Zealand en 2013 je veux dire et ils sont devenus une licorne cette année du coup c'est une compagnie américaine qui vend aux écoles américaines du coup même quand ça marche ça prend longtemps et dans l'Eptech en général c'est comme ça outscore à part vraiment la dernière année à part en général on s'attend à des cycles plus longs parce que parce qu'en fait j'hésite à dire ça mais la vérité c'est que apprendre des choses c'est dur tout le monde veut savoir des choses mais personne n'aime apprendre d'habitude on aimerait tous vivre un peu dans le monde du matrix où l'information on peut télécharger tout et on n'a pas besoin de travailler là-dessus du coup parce que ça demande un effort il y a de la friction interne en fait dans le produit d'habitude et ça prend du temps ça prend du temps à croître mais avec des offres qui sont nettement mieux on y arrive et l'autre chose à dire c'est juste qu'en général le marché d'éducation il y a plein de chiffres mais le chiffre que moi je l'utilise c'est un marché d'à peu près 8 trillion alors 8 trillion de dollars qui est pour le moment 85% des paiements sont pour des produits qui sont plus ou moins présentiels et 5% en fait de cette dépense c'est pour des produits numériques mais de l'autre côté en fait à peu près la moitié de l'apprentissage de la formation se passe en ligne en fait de façon numérique en ce moment si tu regardes l'écart entre ces deux chiffres c'est énorme c'est plusieurs trillion de dollars même seulement en Europe et en Europe c'est probablement 500 milliards je ne sais pas comment 500 milliards d'euros entre les Etats-Unis et l'Europe c'est plus qu'un trillion alors du coup c'est énorme et c'est beaucoup c'est une ou deux ordres de magnitude plus grand qu'en fait que le gap que Facebook et Google ont vu quand ils ont créé l'écosystème pour les publicités en ligne alors du coup c'est absolument dans cette place là oui je suis absolument confiant qu'il y aurait des licornes j'ai tout l'espoir du monde qu'on en investira en quelques mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Charles a dit que c'est quand même assez difficile de le faire et c'est pas difficile du tout pour une compagnie française c'est assez difficile de le faire pour une compagnie française qui ne sort pas de la France du coup parce que même si on réussit à croître les multiples qu'on reçoit sont plus bas parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a quand même un plus grand monde qui existe ailleurs de France est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de segment enfin en gros de secteur sur lequel les sociétés EdTech se positionnent c'est-à-dire que est-ce que c'est pas plus simple entre guillemets de construire une licorne quand on est positionné sur la formation professionnelle versus sur le scolaire par exemple bah écoute toi tu peux me dire avec Ghosted ils sont positionnés sur le scolaire ça n'a pas l'air de leur emploi c'est vrai c'est vrai pour le coup il y a eu un gros boom effectivement l'année dernière c'est vrai non je crois que surtout c'est plus facile si on est ciblé sur le consommateur ou sur le billet-billet que sur les ventes aux écoles parce que là vraiment il y a un problème de friction et vendre sur plusieurs marchés c'est plus difficile mais pour les autres marchés je ne vois pas ok et alors je vois que l'heure tourne mais une dernière petite question peut-être un peu plus générale en fait quand on parle d'EdTech ce qui revient souvent je ne sais pas si enfin j'imagine que vous savez ça bien mieux que moi et vous avez dû lire plein d'articles sur le sujet mais les gens s'interrogent en fait sur la place de l'éthique quand on parle d'EdTech et aussi d'inclusivité parce que typiquement on a tous entendu je pense des histoires pendant le confinement où en fait plein d'enfants plein de même de personnes n'avaient pas accès à des outils digitaux où n'avaient juste pas les moyens aussi de se payer des formations ou autre et donc du coup ma question c'est à votre avis est-ce que est-ce que c'est assez start-up EdTech de se positionner et de parler de ces sujets pour en fait un peu enfoncer une porte avant qu'on les critique ou en tout cas on dénonce certaines choses et du coup est-ce que ces EdTech devraient s'attaquer vraiment plus frontalement et de manière plus transparente aussi à ces sujets-là nous par exemple nous participons mais on n'est pas les seuls je crois savoir que Pierre aussi au programme mondial d'IBM Skills Build donc ces sujets-là de la fracture numérique sont des sujets qu'on retrouve globalement pour la recherche d'emploi pour l'éducation pour l'accès aux soins donc on essaie nous de par une démarche partenariale avec nos clients Schneider Electric par exemple est en train de mettre en place un gros programme y compris de solutions techniques pour rendre les plateformes accessibles aux personnes en situation de handicap aux malvoyants aux personnes qui ont des problèmes d'audition il y a le sujet de la couverture des accès on travaille nous avec l'OMS World Health Organization donc quand on déploie des solutions auprès de de formation de leurs volontaires sur le terrain dans certains endroits du monde il n'y a pas de couverture donc on essaie nous à notre petite échelle de participer à des gros programmes le programme de la Croix-Rouge l'OMS IBM le programme global mondial Skills Build des initiatives de certains de nos clients pour aller dans ce sens de l'éthique on croit aussi qu'en orientant éditorialement notre catalogue vers des sujets importants comme des sujets liés à la diversité l'inclusion on apporte on fait notre part du colibri comme dit le philosophe donc ça c'est très important aussi de passer par les contenus mais je dirais voilà globalement on se retrouve sur des thèmes qui sont les thèmes de la fracture numérique au global et enfin pardon j'allais oublier la protection des données personnelles GDPR mais ça dans le monde de l'entreprise c'est des questions qu'on nous pose très vite très tôt sur des déploiements mondiaux on a plus de 60% de nos apprenants hors de France donc on voit bien qu'il y a des pays qui sont particulièrement sensibles à ces sujets-là donc ça commence aussi par ça Charles tu voulais dire quelque chose ? je partage tout à fait ce que vient de dire donc Jean-Marc sur la partie orientation éditoriale des contenus aujourd'hui on est des sociétés et vraiment la côté formation professionnelle où on a la capacité de choisir ce qu'elle est notre roadmap en termes de contenu et on est tout à fait capable de cette façon de proposer des formations qui permettent d'éveiller les gens sur les défis les salariés les collaborateurs sur les défis du 21ème siècle toujours sur le segment formation pro moi je trouve ça fabuleux qu'aujourd'hui on soit capable de suivre une formation de 10-15 heures qui coûte 10 euros grâce à des techs comme Udemy par exemple et qui sont de très bonne qualité voire des contenus gratuits disponibles sur beaucoup de plateformes qui sont de très bonne qualité donc les techs participent à ce mouvement de venir in fine challenger des systèmes anciens où l'éducation en fait était vraiment un bénéfice d'APICU ou en tout cas l'éducation de qualité et un des éléments qu'on n'a pas forcément abordé mais qui est important c'est en France on a créé un outil qui est assez fantastique qui s'appelle le compte personnel de formation qui est un outil chaque collaborateur en France se retrouve à gagner 500 euros sur un CPF chaque année cumulable jusqu'à 5000 euros c'est de l'argent qui est disponible pour lui et qui lui permet de se former sans sortir un euro de sa poche donc aussi au monde de l'ECTECH de créer un écosystème qui s'approprie cet outil outil qui va possiblement faire partie des roadmaps de la commission européenne il y a des initiatives dans ce sens mais au monde de l'ECTECH de s'approprier cet outil pour que des collaborateurs puissent avoir accès à des formations de super qualité qui ne leur coûtent rien voilà très bien merci beaucoup et je crois que nous avons un petit peu dépassé l'heure alors s'il y a une question on peut peut-être essayer de prendre cette question je vous laisse soit vous unmute si quelqu'un a une question soit écrire dans le chat et si ce n'est pas le cas je crois qu'Arnaud a une question oui bonjour à tous et merci pour vos interventions super intéressantes je m'interrogeais je travaille pour le compte de la région Hauts-de-France pour le compte de la direction de la formation et on est assez sensible nous à ces mouvements qu'on voit là de montée d'opérateurs qui pour beaucoup semblent nouveaux et ne le sont pas vraiment et se posent deux questions la première c'est quelles relations vous envisagez pouvoir avoir ou considéré avec l'ancien monde en tout cas celui des organismes de formation dits traditionnels le secteur qui existait depuis de longues années avant votre arrivée je dirais les choses un peu comme ça est-ce que c'est un monde avec lequel vous cohabitez avec lequel vous vous sentez en concurrence ou avec lequel vous pourriez nouer des alliances j'ai indiqué dans le chat tout à l'heure les efforts qui sont faits aujourd'hui à la fois par l'État le haut commissariat et les régions notamment en Haute-France en Occitanie en centre-Val-de-Loire et Bretagne pour accompagner l'évolution du secteur de l'information donc quelle est votre position par rapport à ça cette relation ancien monde nouveau monde je vais l'appeler comme ça un peu en raccourci je suis désolé et est-ce que ça crée des opportunités pour vous ou pas je peux répondre en partie à cette question de notre côté on a une vision plutôt partenariale de l'écosystème donc vous citiez par exemple la région Nouvelle-Aquitaine en Nouvelle-Aquitaine on a développé un partenariat avec tout le réseau des Greta pour faire du Blendy donc une approche hybride où ils vont se baser sur nos parcours de formation à distance c'est faire de la remédiation pédagogique en présentiel dans leurs locaux avec leur matériel leurs professeurs leur réseau d'étudiants d'élèves et d'employeurs pour l'alternance ça fonctionne très très bien il y a pas mal d'exemples de ce genre avec des écoles des CFA des universités qu'on développe de plus en plus sur un modèle sur un modèle hybride après la réalité du marché c'est qu'il y a un marché en France qui est hyper éclaté et qui est en train de se reconsolider et d'ailleurs la réforme de la formation professionnelle son intention c'est de faire ça et le digital ou pas le digital d'ailleurs ça en sera le résultat après on peut être d'accord ou pas d'accord mais a priori c'est en train d'être plutôt lancé donc nous on essaie d'accompagner les organismes vers la digitalisation et plus que vers la digitalisation c'est vers une nouvelle approche pédagogique une approche par compétence tournée vers l'emploi certifiante etc c'est ce qu'on parle beaucoup de digitalisation mais en fait selon nous c'est plus la pédagogie qui a fondamentalement changé que l'outil et le canal en fait de distribution même commentaire c'est pour ça que je ne parlerai plus d'ancien monde et de nouveau monde c'est-à-dire qu'il y a le monde tel qu'il va et qui se transforme Pierre l'a dit il y a une nouvelle pédagogie inventée et ça c'est pas évident et vous pouvez peut-être Arnaud je ne sais pas ce que vous en pensez mais des acteurs publics comme vous peuvent aussi aider les acteurs du présentiel qui viennent d'être quand même très secoués par les années qui viennent de se passer et qui voient arriver tout un tas de durlues du digital qui ne sont pas dans les codes qui ne comptent pas comme eux l'heure de formation n'est plus le critère on est sur des facteurs de prix avec des écarts de 1 à 10 et encore donc voilà il y a part du partenariat comme Pierre l'a très bien décrit mais c'est pas si simple que ça parce que c'est quand même deux mondes qui doivent réinventer pour le coup un protocole pédagogique le blended learning c'est pas du digital accolé à du présentiel c'est une nouvelle écriture pédagogique et ça c'est des CAPEC c'est de l'investissement et je pense dans cette phase de consolidation tous ne passeront probablement pas de ce cap là je pense qu'on est au coeur du sujet c'est à dire que quand je n'essayais pas d'opposer l'ancien monde au nouveau monde bien entendu effectivement c'est un secteur d'activité un secteur économique en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'aborde aussi c'est à dire que ce ne sont pas les organismes de formation pour les régions ne sont pas simplement des fournisseurs et des prestataires de services c'est aussi un secteur économique à part entière à ce propos on a nous un contrat de branche dédié au secteur de la formation et c'est bien dans ce cadre là qu'on a mis en place un dispositif d'appui justement pour pouvoir moderniser l'appareil de formation régionale et sécuriser économiquement un certain nombre de structures quelle que soit leur taille et qu'elles aient des têtes de réseau en fédération ou pas et de ce point de vue là je pense que le niveau de maturité sur la compréhension des évolutions aujourd'hui et la nécessité de changement chez des acteurs je vais le redire un peu traditionnels voilà ce changement de mindset n'est pas encore opéré au point de se dire c'est maintenant vraiment qu'il faut y aller et j'ai bien compris tous les enjeux donc notre boulot effectivement Jean-Marc c'est d'inciter d'impulser des mouvements de mettre des conditions de transformation en place sans distorsion de marché bien entendu mais et en trouvant les bonnes alliances et moi je suis très je suis assez proche de EdTech France parce que je pense qu'il y a vraiment des alliances à nouer entre ces opérateurs et ces opportunités qui sont créées par ce monde émergent qui ne l'est plus vraiment pour un certain d'entre vous mais voilà et ces rapprochements ne se font pas aussi facilement que ça je suis assez ravi d'entendre Pierre dire qu'avec le gros réseau des Greta en Nouvelle-Aquitaine ça sera en train de se structurer donc ça sera probablement un bon retour d'expérience pour beaucoup mais il faudrait arriver à multiplier ce type d'expérience à mon avis pour pouvoir faire progresser l'ensemble voilà impressionnant sujet Arnaud regardez ce que fait la principauté monégasque qui utilise la même plateforme pour former à la fois ses fonctionnaires et pour mettre à disposition gratuitement de son tissu économique de ses commerçants et de ses TPE des plateformes de formation sur tout ce qui est transformation digitale je pense que les pouvoirs publics les autorités ont les moyens c'est dans la responsabilité des régions je l'ai appris récemment parce qu'on va voter je pense que vous avez un rôle clé à jouer ok j'irai voir merci merci Jean-Marc et bien merci à tous je pense qu'on va clôturer cette discussion et bien merci à Charles Benoît Jean-Marc et Pierre d'être venus et merci aux participants qui étaient présents il y aura un replay de cette discussion et également un résumé de cette discussion je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée merci Chéros merci à tous au revoir au revoir merci au revoir merci